Salut, très chers amis, démocrates africains, amis du monde entier, nous vous disons un bon appartement dit, il est midi ici. Je réitère encore mon discours, c'est-à-dire, quand vous faites affaire à des gens totalement irresponsables sur la situation du Congo-Baba-Ville, il n'y a qu'une seule chose qui doit nous impliquer tous, c'est la résistance totale. Beaucoup de gens me posent la question, pourquoi vous vous opposez à ce projet de Sassou qui consiste à déballer la machine, on peut dire, la machine minière, de pouvoir exploiter tous les minerais du Congo. Bon, il faut d'abord tirer des conséquences sur l'exploitation du pétrole au Congo. L'exploitation du pétrole au Congo a profité à qui ? Excusez-moi, je vais ça pour mes seules, je vais ajuster la caméra. L'exploitation du pétrole a profité à qui au Congo ? Si ce n'est que à la famille Sassou ou au proche du régime, le peuple n'en bénéficie pas, c'est cela qui est la réalité. Mais il faut aussi noter que moi, je suis un grand conservateur de l'environnement, de la protection, il va falloir que nous ayons des politiques économiques convenables dans ce pays. Vous voyez, c'est en lisant beaucoup que nous apprenons. Nous savons qu'en Occident, je prends le cas du Canada, il y a un certain nombre de provinces qui pratiquent un certain nombre d'activités. Vous voyez que les politiques du gouvernement fédéral ont voulu que ces provinces-là soient des provinces liées à une certaine catégorie d'activités économiques. Par exemple, les prairies ont la réputation de l'élevage, de l'agriculture, ainsi de suite. Donc, ce sont ce que nous appelons les terres protégées. Les terres protégées parce qu'on sait que ce sont les terres qui sont très fertiles, très riches. Vous ne pouvez pas exercer d'autres activités là-bas, activités habituelles qui vont potentiellement empoisonner les terres, vous voyez, chers amis. C'est le cas du Congo. Tout le monde sait que la zone pour le Bouenzang, Yari, le Kumou, même le Mayombe, donc une grande partie de Kulou, déjà même, on peut même compter aussi les plateaux. Ça, ce sont des terres qui produisent. Les plateaux sont reconnus par sa qualité de produire, l'igname, les patates, le maniop, ainsi de suite. Vous voyez que nous ne pouvons pas accepter qu'un homme qui a fait son temps dans le domaine pétrolier, qui a pillé toutes les ressources naturelles du Congo, il est quasiment à la fin de sa vie et il peut maintenant se tourner pour essayer de détruire les terres les plus riches qu'il nous reste parce que nous savons tous que le pétrole est une source tarissable et quand le pétrole aurait fini et quand il aurait aussi fini d'exploiter les richesses, donc les minéraux qui sont sous terre, sous les terres les plus fertiles du Congo, en ce moment-là, les terres, à la fin, vont devenir des terres totalement incultivables, des terres empoisonnées, des terres qui ne donneront plus rien et vous voyez que le Congo n'aura plus rien, pendant ce temps, Sassou aurait déjà hypothéqué, pris son argent et il ne serait jamais dans une tombe. Et ça, c'est des générations et des générations qui viennent que les gens vont souffrir. En ce moment-là, il n'y aura plus des forêts parce que tout sera coupé, les terres les plus fertiles qui permettaient aux gens de faire, même si pour le moment, l'agriculture c'est une agriculture de petits tessels parce que nous avons des mauvaises politiques gouvernementales, mais il aurait nous laissé avec un Congo totalement brûlé. Voilà pourquoi nous nous opposons à 100% avec la plus grande énergie sur l'exploitation des mines et des minéraux, donc sur les terres du Poul, terre de la Buenza, terre de la Lecomou, terre du Niari, terre du Quilou, parce que ça, ça représente le grenier, le grenier, pour ceux qui ont fait la géographie, vous voyez, nous là, on a fait la géographie au Congo, on a fait les cours d'histoire du Congo, nous connaissons bien la géographie de notre pays, donc on ne peut pas accepter. Voilà pourquoi nous voulons demander, les amis du Congo, aux populations qui sont dans les régions-là, de résister fortement, de résister, de résister fortement, il faut brûler, il faut brûler, il faut brûler, tout ceux-là qui vont vouloir occuper vos terres. Vous devez résister, chers amis, parce que ça dépend de votre survie. Vous voyez ? Donc ça souvient vouloir détruire les terres les plus fertiles que nous avons, que nous savons que, si et seulement si nous avons des ponts de politique gouvernemental, on peut vraiment faire de ces régions des zones d'agriculture, des zones d'élévage, des zones de grand commerce dans le domaine agricole. Aujourd'hui, tout ce que nous consommons au Congo vient de l'extérieur, comment on peut expliquer ça ? Alors que nous avons nos terres à nous, qui sont les terres de pauvres, les terres de la Bouhensa, de la Lekoumou, d'Uniari, que nous pouvons exploiter à plus grande échelle pour nourrir nos citoyens, et même vendre à l'extérieur à cause de l'agriculture qui se prend et ressortie de là. Mais ça fait quoi ? Il déballe sa machine minière pour aller chercher les minerais de ces terres-là. Mais vous savez quoi ? Ça va apporter quoi ? La pollution. Comme nous savons que nous faisons face à un régime qui a énormément brillé, brillé dans ce que nous avons, dans le manque de suivi en ce qui concerne des problèmes environnementaux, le cas par exemple de Kélé, c'était un facteur qui vous démontre que ces gens-là ne seront jamais capables de pouvoir protéger les terres en cas de catastrophe environnementale. Prenons aussi l'exploitation du pétrole qui se passe dans le Mayom, dans le Puyeloup, vers les zones de Bundji, à Makola là-bas. Tous les déversements pétroliers qui se font aujourd'hui, les forêts sont devenues des forêts inutiles. Les terres du Puyeloup, dans toutes ces zones de Makola, sont devenues des terres poubelles. Les paysans qui cultivaient le manioc, n'en peuvent plus cultiver, parce que même si elles cultivent, le manioc ne pousse plus, le sakasaka ne pousse plus, plus rien ne pousse là-bas. Vous voyez ? Bon, imaginez, les Chinois vont venir vous exploiter les terres. Nous connaissons déjà la manière dont ces gens-là sont des spécialistes, dont on peut dire une véritable machine à pied et de pollution. Ils ont entraîné une pollution énorme chez eux. Il n'y a qu'à regarder la ville de Pékin, comment ça se passe. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au nord du Congo, avec qu'elle est. On dévaste les forêts, on pollue les eaux. Alors, déjà nos citoyens n'ont pas l'accès à l'eau potable, vous voyez ? Donc, ils boivent l'eau des rivières, l'eau des ressources. Et quand les nappes phréatiques seront infectées, les rivières seront infectées, seront polluées, ces populations-là vont boire quoi ? Imaginez l'augmentation des taux de maladie. Déjà, les conditions hospitalières, nous savons comment ça fonctionne, les hôpitaux ne fonctionnent pas. C'est un véritable danger, hein, chers amis ? Donc, de la même façon que nous nous étions opposés contre les taxes de Sassou sur le domaine français, nous nous opposons sur l'exploitation minière, sur les terres les plus riches, les plus fertiles que nous avons. Et ces terres-là, ce sont les terres des régions que nous appelons qui font partie du grenier congolais, du grenier congolais. Donc, les terres qui nourrissent. Vous voyez que les terres de Bouenza, de la Lokumu, de Niyari ne nourrissent pas que les gens du sud. À Pointe-Noire, il y a plein de gens du nord qui sont là-bas. Mais ils se nourrissent avec quoi ? Avec les aliments, les produits qui viennent du poule, de la Bouenza, du Niyari, de l'Alkumu. Brazzavir se nourrit de quoi ? Des produits qui viennent aussi à l'intérieur de ces zones que nous venons de citer, même au niveau du plateau aussi. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser Sassou nous brûler, nous gaspiller encore les terres. Puisque nous savons qu'il a déjà bradé le pétrole, ce qui nous peut nourrisser, c'est essayer de développer l'agriculture. Et nous ne pouvons que développer l'agriculture sur nos terres situées dans la zone du Pénin du Congo. Donc, on ne peut pas, chers amis. Nous demandons les intellectuels congolais véritablement à se lever et à se poser en prenant seulement les deux exemples les plus probants. La Kélé, catastrophe environnementale, un gouvernement incapable de prendre de vitables mesures et les Chinois continuent à faire leur exploitation. Pendant ce temps, les populations sont complètement délaissées. Nous avons vu les déversements du pétrole au niveau de Bundy, là-bas, dans les eaux. Un gouvernement irresponsable, incapable de prendre de vitables mesures, même pour le nettoyage. Mais comme il y a plus fortes raisons, les terres les plus vertus du Congo, quand ces terres-là seront polluées, les nappes phréatiques seront infectées, polluées, qu'est-ce qui va se passer ? Les forêts seront coupées, dévastées. Qu'est-ce qui va se passer dans ce pays ? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants ? Si nous n'avons pas pu protéger le pétrole, nous n'avons pas pu laisser le minimum à nos enfants, qu'est-ce que nous allons donc laisser à ces enfants-là, quand aussi même les terres agricoles seront affectées ? Alors, nous nous opposons à cette mauvaise foi de Sassou de briser et de détruire le Congo. Nous nous opposons farouchement et nous demandons, le peuple congolais, à nous soutenir. Aux populations qui vivent dans ces régions-là, ils doivent aussi se lever pour être ensemble. Il faut forcément que Sassou marche sur nos cadavres, c'est tout. Vous devez vous opposer contre les permis d'exploitation qu'il venait d'attruire à ses amis chinois. C'est cela, c'est cela, c'est cela, chers amis. Ils vous laissent avec une grosse tête et là, ils sont en train de détruire vos forêts et vous semblent en train d'assister, chers amis. Vous croyez que ces chinois vont rien exploiter là ? Ils vont vous apporter quel genre d'emploi ? Quel genre de revenus ils vont vous apporter ? Les chinois viennent avec leur propre main-d'oeuvre, même s'il s'agit de vous donner le travail, ça sera le travail le plus bizarre et vous serez très moins payé. Alors, en réalité, ils viendront vous détruire. Mieux vaut mieux que vous vous démerdez avec votre stratégie de commerce interne, avec vos moyens de bord, que de laisser ces terres-là, Sassou, vous les polluez, vous les détruire. Et nous voulons ici dire à nos amis du Poul, aux gens, comme vous avez l'habitude d'appeler ces régions les Nibolèques, donc Bouéza, Niari, le Koumo, protégez vos terres, opposez-vous contre cette exploitation parce que ce que ça se vient de faire, c'est ce qu'on appelle le mauvais cœur, c'est la sorcellerie. En un jour, un 5 juin, le jour où il se rappelait de son anniversaire de dérouler sa machine militaire au Koumo, Brazzaville, le 5 juin 1997, là où il a massacré plus de 800 000 Congolais et un 5 juin, Sassou se décide de dérouler sa machine, de pouvoir brader les terres du Congo et simplement donner nos terres aux entreprises. Non, nous nous opposons à l'exploitation des minerais dans les terres les plus fertiles du Congo. Nous nous opposons à ça et nous demandons au peuple congolais de soutenir cette idée parce que si Sassou vous brûle, votre grenier, c'est-à-dire les terres qui produisent, les terres qui sont fertiles au Congo, les terres qui nourrissent, les terres qui nourrissent tout le Congolais, alors vous voyez que plus rien ne va vous rester. Donc nous demandons à la diaspora de soutenir, de s'opposer. Nous demandons à ceux qui sont au Congo de s'opposer, aux chefs de village, de s'opposer. Nous demandons à tous les Congolais, à toute la jeunesse de s'opposer parce que les Chinois ne vous emporteront pas le travail nécessaire, même si on va vous payer, on va vous remuner à combien ? L'exemple de Kelly, l'exemple de Makola, de Bundy, vous demandent toutes les catastrophes environnementales que nous sommes en train de regarder. Nous allons arriver à un carreau total. Ça va nous polluer les eaux, va nous polluer tout parce qu'il est en train de chercher l'argent et il est en train de chercher l'argent par le biais de minerais. Et nous nous disons non à cela. Il continue à voler son pétrole, à prendre son pétrole. Mais en tout cas, sur l'histoire des terres, nous demandons au peuple de se lever, de protéger tout ce qui nous reste. Ce sont nos terres fertiles. Vous voyez, Mouyonzi travaille et ravitale. Nous demandons à nos amis de Mouyonzi n'acceptez pas que les Chinois viennent polluer vos terres. Opposez-vous. S'il faut prendre des machettes, prendre des roues pour se battre avec l'armée de Sassou, il faut le faire. Mieux vaut qu'ils massent sur nos cadavres que nous puissions nous laisser. nos terres à nous. Voilà. C'était ça le coup de message, le message de midi. Et nous demandons au peuple qu'on allait soutenir, à résister énormément sur ce projet de Sassou. Il n'a qu'à aller chercher son argent parce qu'on ne peut pas s'imaginer que l'homme a eu des multimilliards de pétrole. Il n'a pas pu gérer. Voilà un petit groupe de gens se réunissent autour de ce qu'ils ont appelé le Conseil de ministres sans pourtant consulter les citoyens. C'est lui jamais vu. Nulle part ailleurs, vous allez voir des projets comme ça et les populations ne sont pas invitées. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de consultation de population pour essayer de demander l'avis des populations. Au Congo, vous avez un roi qui vient donner du dictat pour exploiter les mines. Non, vous disons non et nous allons nous opposer. Voilà un peu, chers compatriotes, le grand message de midi. Portez-vous bien que Dieu nous garde. La lutte continue. Abita. Au revoir.